Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de blush. Donc vous allez voir que comme les bronzers, j'en ai un peu plus que les bronzers, les bronzers j'en avais que 6, donc je vous mets la playlist en barre d'infos comme d'habitude, j'en ai un peu plus, mais j'en ai pas tant que ça quand même. Quand je vois la collection de certaines, moi je suis très 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 raisonnable je trouve, voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps, j'ai mes mèches vertes, voilà, vous allez voir des mèches colorées tout le temps, j'allais dire souvent mais non ça va être tout le temps puisque j'ai tout un stock maintenant de mèches colorées, donc je vais pouvoir m'amuser à sortir mes cheveux à mes make-up, voilà. Donc on va commencer par le seul que j'ai en crème, c'est pas vraiment une crème, c'est un crayon de chez Etidouse, donc c'est Manon qui me l'a donné, ça s'appelle les Play 101 Pencils en teinte 12, donc en fait c'est un crayon que vous pouvez faire qui sert à tout en fait, muqueuse, sourcil, blush, rouge à lèvres, enfin voilà, ça sert à tout. Ils sont rétractables, donc ils se présentent comme ça, voilà, maintenant je vous l'ai montré, je vais pouvoir jeter le carton, j'avais juste gardé pour vous le montrer, pour que, bah pour vous le montrer tout simplement. Donc on pourrait penser que c'était crayon à tailler, mais non, c'est rétractable, et alors elle me l'a donné parce que c'est vrai qu'il a l'air rouge, quand on le voit comme ça, quand on voit le packaging, mais je vais vous faire un swatch, et il est totalement orangé, mais en blush, je l'ai déjà testé en blush, et j'adore le rendu, il est magnifique. Voilà, donc c'est le seul que j'ai, et j'aime beaucoup l'utiliser. Donc Manon, encore merci, je le trouve vraiment très joli en blush, j'ai pas testé d'autres manières en muqueuse, vu que c'est vraiment crémeux, et que ça a vraiment du mal à sécher, je pense pas que ça tienne. En fard à paupières non plus, mais en blush, il est canon. Ensuite, j'ai deux... Reveux là le camion poubelle. J'ai deux petites palettes comme ceci, enfin deux petits trios, Le Révolution, en collaboration avec Patricia Bright, que vous commencez à connaître, parce que je vous en parle très souvent, c'est un de mes bronzers et de mes blushs préférés, pas le highlighter, j'aime pas trop, mais... Bon, il fait son job. Mais bon, là on va parler que du blush, c'est un des seuls que j'ai dans cette teinte-là. J'avais vraiment craqué sur la couleur du blush, c'est un... Je sais pas comment décrire... C'est un orangé, en fait, un saumon, je dirais saumon. Et je l'adore, et pour le prix, franchement, donc comme pour les trucs, je vous remets les prix. Ah oui, j'ai pas regardé le grammage. Merde, ça devait être noté sur l'emballage du crayon. Ouais, il fait 0,5 grammes, le crayon, donc c'est pas donné, voilà. Ici, ça fait 2,2 grammes les trois, donc on est sur du moins de 1 gramme, quand même. Ils font 0,78 hausse chacun, donc en hausse, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, pour le prix, pour 10 euros, très bonne petite paillette, trio de teint, comme ça. Et alors, celle-ci, je l'avais mis sur mon Vindead, finalement, je l'ai retirée, quand j'ai vu que j'avais pas tant de blush que ça, finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais la garder au prix où je l'ai payée, autant que je la garde. J'avais vraiment craqué sur le packaging, et pareil sur le blush, mais vous allez voir, alors, j'aime bien, franchement, c'est une bonne qualité, tout ça, mais rapport quantité et qualité-prix, la Révolution est totalement pareille, et je préfère le bronzer de la Révolution. Vous allez voir que question blush, à part que celui d'Anastasia est satiné, on est quand même sur du très, 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 très similaire, hein, voilà. Donc, j'ai changé d'avis, je l'ai gardé, parce que, voilà, 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 voilà. Alors, le fard à joues, il fait 4,8 grammes, donc presque 5 grammes, c'est quand même pas rien. Je vais vous le swatcher, donc vous allez voir qu'il est beaucoup plus grumeleux que le Révolution. Alors, il est un peu plus pigmenté et un peu plus rosé. Je passionne. Voilà, il est ici en dessous. Donc, je l'aime bien aussi, mais si vous devez en choisir qu'une des deux, prenez la Révolution, hein, voilà. Il n'y a vraiment pas énormément de différence. Donc, voilà pour ça. J'ai 3 blushs lumineux, donc je vais vous les mettre par marque, je ne vais pas vous les mettre par ordre de préférence, parce que, déjà, je ne saurais pas choisir. Je vous ferai peut-être à la fin si je dois choisir mon top 5, par exemple, on va voir. Donc là, j'ai 3 blushs lumineux que je n'ai pas en d'autres marques. J'ai d'abord le Sleek, enfin, d'autres blushs dans la même marque. Le Sleek, donc ça, c'est pareil, c'est Manon qui me l'avait donné, c'est le Rose Gold. C'était dans le shop vide placard, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est le dupe du Orgasm de Na. Voilà, et du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que je n'ai pas énormément de lumineux. Il est assez grumeux, également. Je ne l'ai pas testé encore, et j'ai l'impression qu'il ne se travaille pas très bien. Voilà, il est juste en dessous, c'est le dernier. Je n'ai pas énormément de lumineux, donc j'ai voulu le garder quand même. Et il fait 6 grammes, donc pour du Sleek qui n'est pas très cher, c'est pas mal. Ensuite, toujours de Manon, dans le vide placard, j'avais eu celui-ci de chez L'Oréal. C'est le blush en teinte rose Bonne Mine, c'est le 165, qui est un lumineux de chez Lumineux, et qui sent bon. Là, pas, 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 pas. Il est très, 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 très yolé. Alors, je ne pensais pas l'aimer, parce que je me suis dit, voilà, du satiné à ce point-là, rose. Ça va faire un peu bizarre, et finalement, je l'adore pour l'été. Oh, il est topissime. Super pigmenté, super lumineux, magnifique blush. Et franchement, je ne pensais pas l'aimer autrement. Et celui-ci fait... Alors, est-ce que c'est marqué le poids ? Et... Attendez, je ne sais pas lire. Non, il n'y a pas le poids. Je regarderai... Je vous le noterai si je trouve en même temps que le prix. Dernier lumineux, toujours de Manon, c'est son préféré. C'est son blush préféré parmi tous les blushs qu'elle a. C'est de chez Bourgeois. C'est le 34 rose d'or. Donc, c'est encore un rose gold, mais pas du tout comme les autres. Voilà comment ce qui se présente. Donc, c'est des fards bombés, comme ça. Quantité 2,5 grammes. Donc, ça va. C'est des petits, hein. Pour le prix, je trouve que... Pour Bourgeois, c'est assez cher. Ils sont parfums. Il est ici. Et je vais essayer de vous le mettre en dessous de l'autre. Comme ça, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose. Il est vraiment plus gold et plus tendre, plus discret que l'autre, qui est vraiment un rose barbiscuit. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 blushs lumineux. 3 de Manon. Et comme je n'en ai pas énormément, je les adore. Voilà. Dernier petit lumineux. Donc là, j'en ai 2 de cette marque-là. C'est le mini luminoso de chez Milani. C'est mon préféré en lumineux. Il n'y a pas de doute. C'est un petit pêche corail orangé, comme ça. Magnifique. Je l'avais eu en cadeau lors d'une commande Boozy Shop. Et mon Dieu, celui-là, quand il est terminé, je m'achète le gros format. Donc, je vous affiche le prix du gros format et je vais vous trouver le poids du gros format aussi, puisque les mini, je ne sais pas s'ils sont achetables. mais voilà, quoi. Oh, qu'il est beau. Oh, il est magnifique. C'est le préféré de Salomé, de la chaîne du Monde de Salomé. Je comprends pourquoi. Là, c'est le 901 luminoso et c'est un format... Est-ce que c'est marqué ? De 1 g. Donc, c'est une belle petite miniature. C'était un très, 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 très chouette cadeau. Toujours chez Manon. J'avais reçu dans le dernier swap le blush Tyros. Donc, moi, je lui l'avais offert dans le swap précédent et j'avais craqué dessus et du coup, elle me l'a offert dans le swap d'après. Donc, c'est le petit rose et là, il fait 17 grammes. Donc, pour le prix, Milani, franchement, ça vaut le coup. Le packaging est divin. C'est une rose sculptée comme ça dessus. C'est un petit rose. Alors, je ne le trouve pas très, 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 très pigmenté. Pour vous dire la vérité, il est ici. Il n'est pas super, super, super pigmenté. Vous allez le voir tout de suite. Il donne un petit effet bonne mine. Donc, il est ici en dessous. On le voit à peine. Il donne vraiment un petit effet bonne mine. Donc, si vous êtes très clair de peau, il vous ira à merveille. Et moi, je le mets à la houppette. Voilà, pour qu'il ne soit plus marqué. Parce que, bon, comme vous avez déjà pu le remarquer, moi, j'aime quand ça se voit que je suis maquillée parce que sinon, je ne me maquille pas si je ne veux pas que ça se voit. Donc, je le mets à la houppette. Et même à la houppette, il se blende d'enfer. On éclaira, je viens de faire un truc bizarre. J'ai ma prise qui décote. Donc, voilà pour Milani. Alors, on va passer dans ceux que je n'ai pas vraiment, que je n'ai qu'un exemplaire de chaque marque. Un de mes préférés, ça, c'est sûr. C'est le XX en teinte exposed. Non, en tisse. Par contre, pardon. C'est un autre. J'adore ce blush. J'adore, 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 j'adore. Il est divin. Il se travaille divinement bien. Et je n'ai plus de batterie. Je vais devoir aller rechercher ma batterie avant d'acheter ma vidéo. Il est somptueux. Franchement, je crois que je vais m'en acheter d'autres des XX, là, parce que c'est de la très bonne qualité pour vraiment, vraiment, vraiment pas cher. J'en ai un de chez Colourpop que j'avais acheté pendant les soldes. Donc, c'est le Wall Nine Yard. Le packaging est très, 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 très yoli. Ah, c'est un lumineux aussi. Je dis des bêtises, mais ça, c'est un pailleté. Voilà à quoi il ressemble. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre pour l'automne aussi, dans ma rotation de l'automne. Il est divin. Pareil, blush Colourpop, ça se travaille très bien. Les paillettes sont vraiment hyper discrètes. On les voit à peine ici. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on les voit vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais j'adore, 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 j'adore. Alors, ah, le XX, je ne vous ai pas donné la contenance. Décidément, 3,2. Et le Colourpop, il fait 6 grammes. Voilà. Donc, c'est encore moins cher, mais bon, pour les Belges, les frais de port, c'est extrêmement chien. Enfin, les frais de donne. Alors, un que Amy m'avait donné quand on se fait des échanges de produits, que j'aime beaucoup, c'est un de chez W7, c'est le Matte Me Blush, en teinte El Toro. C'est un des marronnés que j'ai, que j'adore. Franchement, je l'adore. Il est somptueux. Il est juste magnifique. Je l'utilise très régulièrement, parce que je l'adore, tout simplement. Je le facture. Il est juste ici. Magnifique. Et la quantité, 8 grammes. Donc, pour du W7, le prix est vraiment pas cher. Donc, autant en profiter. Bon, je vais recharger ma batterie et on achève juste après. OK. Après un chargement de batterie, enfin, minimum, juste pour finir la vidéo, je vais donc passer à celui-ci que j'avais eu dans un swap de la part de Manon. C'est de chez Emua, donc Makeup Academy. Blushed en teinte Atomic Tangerine qui est comme ceci. Il fait 6 grammes. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Et c'est un packaging assez similaire au Milani. Un peu moins en reflet, mais gravé à l'intérieur. Et c'est un violet. Bien sûr. Un orangé. Tangerine, quoi. Comme son nom l'indique, il est vraiment beau. Pas hyper pigmenté, mais bien pigmenté, quoi. Voilà. Ce n'est pas non plus une pigmentation de foufou. Donc, au moins, vous avez plus de mal à vous rater, quoi, que si vous avez un blush trop pigmenté, surtout de cette teinte-là, pour ne pas faire clown à la fin de la journée, quand vous sortez de chez vous. Et le dernier, que je n'ai qu'un seul exemplaire dans la marque, c'est le KVD, le Rosebud. Je l'adore, ce blush. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est trop beau. Donc là, c'était dans le swap. C'était de la part d'Amy. Il fait 6,3 grammes. Donc, franchement, moi, je trouve que les produits de KVD ne sont pas hyper chers par rapport au grammage et à la qualité. Mais il est somptueux. Voilà. Il est un peu plus rosé que le W7. Je vais vous montrer la différence. Mais ils sont assez similaires. On est d'accord, mais il est un peu plus violacé même. Voilà. Il est sublimé. Sublimé. J'adore ce blush. Il est totalement en accord avec la saison. Magnifique. Trop beau. Il est beau. Je l'adore, ce blush. Il travaille superbement bien. Ils sont divinement bien à la peau. Moi, j'adore, 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 j'adore. Chez Catrice, j'en ai deux. Donc, un que j'avais acheté, je crois, il me semble. Et l'autre, c'était Manon qui me l'avait offert dans un swap vide placard. Donc, on a d'abord le Blushbox Water & Sweetproof en 6 grammes, qui est le Glistering Pink. Donc, il se présente comme ça dans son packaging. Et donc, c'est un rose avec des... Enfin, un corail avec des petites paillettes dorées. Il est très beau aussi. Alors, les paillettes, vous les oubliez une fois que vous l'avez appliqué. On ne le voit absolument plus. Enfin, on ne l'est. On ne voit absolument plus. Je ne sais plus parler. Voilà. Juste ici. Attendez. Ici, en dessous du Rosebud. C'est sûr qu'à côté du Rosebud, on ne le voit pas bien. Mais il est très beau. Il a un tout petit effet satiné. C'est léger. Et je l'aime bien. Il passe en toute saison. Et ensuite, on a le Light & Shadow Contouring Blush qui fait 8 grammes également. Ouais, c'est la même quantité. C'est noté aussi. Ah non, celui-ci fait 6 grammes. Celui-ci, il en fait 8. C'est le Flamingo in Santo Domingo. Oh, j'adore le nom. Voilà. Donc, vous avez Blush Corail d'un côté et un petit highlighter. Donc, je vais vous swatcher les deux séparément. Mais moi, je les mélange. Parce que voilà. Voilà. Donc, l'highlighter, il est vraiment très discret. Moi, ce n'est pas du tout ce que je porte. Donc, je vous mets là et en dessous l'highlighter. Comme ça, vous le voyez quand même. Je vais reprendre un peu du blush parce qu'il n'est pas super pigmenté non plus. Voilà. Les deux ici en dessous. Et le mélange des deux. Moi, je trouve que ça fait un côté lumineux qui est juste magnifique. Donc, je vous le mets à côté. Et pareil. Pour l'été, c'est pas mal. Voilà. Là, ici, ils sont mélangés. Donc, ça atténue la couleur. Là, j'ai pris beaucoup d'highlighter aussi. Au pinceau, ça fait moins atténué. Mais ça le rend satiné. J'aime beaucoup. On va passer chez Essence. Donc là, j'avais toute une collection. J'en ai plus que trois. Mes trois préférés, en fait. D'abord, celui qui est dans mon project pan de fin d'année, fin de l'année. Le Baby Doll. C'est mon préféré des blushs de chez Essence. C'est un de mes préférés aussi. Enfin, peut-être plus maintenant. Il est chaud bout. Voilà. C'est un petit blush passe-partout. Franchement, Essence, pour le prix, ils se travaillent divinement bien. C'est une très bonne qualité de blush. Rien à dire. J'aime beaucoup leurs petits blushs. Et donc, c'est une contenance de 5 grammes. C'est les Skilly Touch. Ils les ont arrêtés. Ils ont refait une nouvelle gamme maintenant que je n'ai pas à tester parce que j'ai tellement de blushs. Je n'en ai pas exceptionnellement beaucoup, mais j'en ai déjà trop que pour les utiliser tout le temps. Dans la même gamme, on a le adorable. Donc celui-là, j'ai hésité à l'enlever, mais comme il est déjà bien creusé, je ne peux pas le revendre ou quoi. Donc comme je l'aime bien, je le garde quand même. C'est à peu près la même chose. Il est juste un peu plus beige, orangé que l'autre, que le Baby Doll. Voilà. Donc attendez. Ici, vous avez le Baby Doll et en dessous, le adorable. Vous voyez qu'ils sont assez similaires. Il y en a juste un qui est... Le Baby Doll est un peu plus rosé. Et enfin, aussi un de mes préférés que je ne peux pas m'en séparer, c'est le Floral Grunge. Donc là, c'était une édition limitée. Vous ne pouvez pas le retrouver. Bien sûr, je vous mets les liens le plus possible de ceux que je vous retrouve. C'est le Bio Flower Full. Alors, le packaging était très simple. Voilà, mais c'était... C'était à l'époque où j'achetais toutes les collections limitées. Il fait 5 grammes. Donc, je ne saurais pas vous donner le prix non plus, puisque tout simplement, il n'existe plus du tout. Je ne sais pas, je ne vais pas l'envoyer. Mais c'est une couleur que j'adore, que je n'ai jamais trouvé une similaire. Il est vraiment... Alors, je n'arrive jamais vraiment bien à vous la montrer. Voilà. À peu près. C'est un... Je dirais mon darin néon sublime. Ici. Ah, j'adore ce blush. Il est trop beau. Normalement, je le sors chaque été. Et là, je ne l'ai pas sorti cet été, mais... Il est trop beau. Juste ici. Voilà. Là, vous voyez à peu près bien la couleur. Avec les éclairages, ce n'est pas toujours évident. Les couleurs ressortent moins bien ou trop bien, parfois. Mais... Voilà. C'est un des blushs de chez Essence. C'est un des blushs les moins chers que j'ai. Et c'est un que je ne peux pas me séparer. On va terminer avec mes 4 mini de chez Tarte. Donc, il y en a 2 qui viennent... Non. Un que Manon m'a offert dans le swap vide placard, qui est le Expose. Ici. Je vais vous les montrer. Le Ecstatic, là, c'était... C'était Manon aussi. Non. Ah non. Non, non. Attendez. Je dis n'importe quoi. Le Harmony, je l'avais eu dans un coffret que j'avais acheté avec le petit bronzer et le petit mascara. Il y a que le blush que j'ai bien aimé, en fait. J'avais racheté à Amy pour 6 euros les 2 mini. Le Expose et le Porti, que j'adore. Et j'avais eu le Ecstatic dans le swap vide placard avec Manon. Donc, je vais vous les montrer. Les mini font 1,5 grammes. Donc, c'est plus que le Milani, par exemple. Et vous les trouvez souvent dans des petits coffrets, surtout chez Sephora et tout ça. Je vais essayer de trouver et voir si j'en retrouve et vous les mettez. Je pense qu'il y a encore moyen de les trouver. Donc, le Harmony, le premier que j'avais eu dans mon petit coffret, est un corail, tout simplement. C'est des très, 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 très bons blushs. Ils se fondent superbement bien au teint. Je ne sais pas où je vais vous les mettre. Je vais les mettre sur le poignet, du coup. On va les mettre ici. Voilà. Ils se travaillent vraiment, vraiment, vraiment très bien. Ils sont canons. Celui de Manon, c'est le Ecstatic. Donc, là, c'était une édition limitée, un coffret d'édition limitée, je suppose, pour les fêtes, qui est plus orangé. Ici. Il est vraiment très beau. De toute façon, je les aime tous. Mais le Exposed, c'est mon préféré. Donc, là, c'est le Ecstatic. On a le Party. Je dis ça parce qu'il y a trois A à la suite. Que là, j'avais racheté, donc, un Emy. Qui est un peu plus marronné, celui-ci. Ici. Je les ai jamais mis à un côté de l'autre, d'ailleurs. Ils sont un peu plus secs, ceux-là. À mon avis, ils sont un peu plus vieux aussi, mais je les trouve plus secs, les deux que j'ai rachetés à Emy. C'est dommage, parce qu'elles m'ont préférées dans les deux. Voilà. Le Party. Donc, jusqu'à maintenant, vous voyez que c'est des teintes totalement différentes. En même temps, forcément, c'est la même marque. Ils ne vont pas vous faire les mêmes teintes. Et mon préféré des quatre, c'est le Exposed, qui est encore plus sec que l'autre. Mais je l'adore trop. J'adore trop la teinte. Donc là, c'est un marronné rosé. Je ne sais pas trop comment le décrire, celui-ci. Il est sublime, mais extrêmement sec. Donc, il faudrait peut-être que j'essaye de gratter un peu le dessus. Là, je frotte mon doigt dedans comme une malade pour essayer d'enlever un peu la première couche. Il a peut-être un peu givré. Voilà. Et celui-ci est beaucoup plus rosé que les trois autres. Attendez, je bouge mon bracelet. Donc, voilà pour les quatre mini-touchés tartes que j'adore. Donc, si maintenant, je devrais vous faire un petit classement... Alors, attendez. Je fais mon petit classement dans ma tête. Voilà. Je pense que le classement... Mais mon top 5, je le mettrai comme ça. Je mettrai le Milani Luminoso en dernière position parce que c'est un lumineux orangé. Donc, on peut l'utiliser moins... Enfin, quoi que... J'aurais envie de dire. Par contre, sur une peau allée ou sur une peau métissée, c'est canon. Ensuite, je mettrai le... Antis TXX. J'aime trop ce blush. Franchement, je vous jure, je l'aime trop. Toujours dans les teintes orange et corail comme ça. Mais je l'aime trop et la qualité est d'enfer. Ensuite, je mettrai le Expose de chez Tarte. Ça aurait été mon premier si je n'avais pas changé pour le premier que je vais vous mettre après. Voilà. Tout simplement parce que c'est un marronné. C'est une teinte qui va avec tous les make-up, qui va avec toutes les carnations. Très discret. J'aime bien. Ensuite, je mettrai celui de la Patricia White et Révolution parce que je n'ai pas de teinte similaire à celui-ci. Et j'ai vraiment craqué sur ce blush. Je mets quelque chose de phénoménal quand je l'ai acheté. Donc, ça reste un de mes favoris, même s'il est bientôt terminé. Et en première position, je mettrai le KVD. Voilà. Le Rosebud. C'est vrai que je l'ai énormément voulu. Et maintenant que je l'ai, je l'aime vraiment énormément. Ça aurait été le X-Post avant que j'aie celui-ci en première position. Mais voilà. Mon top 5, ça serait ceux-là. Après, je les aime tous. Sinon, je ne les garderais pas. Voilà. Donc, j'espère que ce petit... Cette petite vidéo collection de blush vous a plu. Les prochains, ça sera la source. Parce que les produits H&E, c'est très important chez moi. Vous le savez. Et ensuite, on passera aux highlighters. Voilà. Comme ça, vous savez. Et je vais essayer de vous le faire tous les 15 jours. Comme ça, ça ne traîne pas non plus jusqu'à l'année prochaine pour vous faire le reste de ma collection. Parce qu'il y a encore pas mal... Les palettes, ça sera une vidéo de fin d'année, comme je vous fais chaque année ma collection de palettes. Et mon classement top 10. Voilà. Chaque année, pendant le calendrier de l'Avent, vous avez cette vidéo-là. Donc ça, ça sera réservé pour le calendrier de l'Avent. Mais on a encore les rouges à lèvres, les liners pailletés, les crayons yeux. Peut-être les liners colorés. Je ne sais pas si je vous les ferai, si ça peut vous intéresser. Enfin bref, on verra bien. Donc dites-moi en commentaire, vous, quel est votre blush préféré. Pas forcément la teinte, mais au moins la marque. Comme ça, si c'est des marques que je n'ai pas testées, peut-être que j'aurai envie de tester. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un pouce en l'air pour me faire plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501